Musique On chauffe un peu la mouillance, on fait un applaudissement pour ces coups-là ! Et c'est parti ! Et c'est parti pour 360 km ! Pour le dimanche, 3 heures ! 360 km, 25 000 m, 500 de D+. J'avoue que je ne réalise pas très bien ce qui va se passer là ! Comme vous le voyez, on est sur un départ hyper lent, et puis ça va être une ambiance assez intimiste ! Il n'y a pas beaucoup de monde ! Bon, on est parti ! On n'oublie pas qu'on court pour la Froggies Family ! Donc on a un objectif, c'est d'aller au bout ! Voir le lac Léman, voir le Gouvray ! Et puis l'idée, c'est de ramener un maximum de dons pour la Froggies ! Allez, là, on est parti ! Regardez, il y a des spectateurs partout ! Ils sont au balcon ! Là, c'est parti sur un rythme de sénateur ! Donc tout l'enjeu au départ, c'est d'apprendre à s'économiser en fait ! Ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il fallait être en sous-régime pendant 2 à 3 jours ! Avant de faire une course un peu plus normale, ça va être particulier ! Comme vous l'entendez, on est sur une course très internationale ! Il y a beaucoup de monde qui est goudasie pour la faire ! On verra ! On verra ! On va se faire des potes ! Allez ! Bon, on a la première partie du parcours jusqu'à la première base de vie ! Donc on doit aller à Bin ! Pour vous donner le programme des réjouissances ! On a à peu près 55 bornes et 3800 mètres de D+. Le début, ça va, c'est plutôt cool ! Mais on va prendre des difficultés les unes après les autres ! Parce que j'ai pas repéré le parcours pour tout vous dire ! Et après, c'est les gens un peu qui m'expliquaient comment ça allait s'organiser ! Pour un titre perso, j'ai juste découpé le parcours par gros transons, par base de vie ! Pour avoir les gros pavés en kilomètres en D+, mais pour le reste, on verra ! Bon, je suis en train d'expérimenter quelque chose, c'est le départ ultra prudent ! C'est compliqué, je cours avec un frein à même ! J'ai pas l'habitude ! J'espère que ça me servira plus tard ! S'il faut d'ailleurs, j'en sais rien ! J'ai peut-être trop vite par rapport à une course comme ça ! Mais bon ! On est dans un petit ballon, regardez ! C'est beau ! Gaëtan ! Bravo Gaëtan ! Salut Joseph ! Mais tu triches parce que t'as mis des vraies chaussures ! T'aurais dû mettre des chaussures de... Non, mais on va dire qu'elles ont déjà vécu ! Ah, d'accord ! Ha, 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 ha ! Vous voyez ? On rencontre des gens, hein ! Extraordinaire ou bizarre, je sais pas quel est le mot, hein ! Regardez, on voit toute la vallée ! Et nous, on vient de d'avant, on voit ! On va en bas et on va en bas ! Il y a apparemment à faire tout ce bazar, donc... On devrait le faire par là-haut ! Pas mal, hein ! Donc ce qu'on m'a expliqué en bas, c'est qu'il y a un petit cours d'eau qui coule ! On vient de m'expliquer que c'était le Rhône ! Parce qu'on n'est pas très loin de la source du Rhône ! Donc ce sera pour le petit moment culture de la course ! J'essaierai de vous alimenter quand on m'en donnera de temps en temps ! Parce que vu que je n'ai pas le coin, j'en ai aucune idée ! Regardez, c'est beau ça là-bas ! Petite pensée pour Sandrine, non c'était l'anniversaire hier ! Putain, c'est un joyeux anniversaire ma chérie ! Un peu en retard mais... Le clair y est ! Patrick vient de me donner une technique ! Quand on arrive au ravitaillement... Regardez-le ! Quand on arrive au ravitaillement, un peu avant que tu marches, ça tasse l'estomac, tu manges mieux ! Arrêtez de parler et courez un peu là-bas ! Je ne le fais pas moi, c'est pour ça que je vomis à chaque fois ! Il faut marcher, il vient de me dire Patrick ! T'écoutes à rien ! Bon, on vient de repartir du premier ravitaillement ! J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, je n'ai pas encore vomi ! C'est un vrai exploit pour moi ! Et là, en vrai attaque pour une petite montée ! Arrête ! Regardez, je vous présente un futur retraité de l'Ultra Trail ! Il fait sa dernière course, c'est ce qu'il vient de nous dire ! Donc ça m'a fait marrer parce que... C'est ce qu'on dit tous pendant les courses ! Alors lui, ce qui est rigolo, c'est qu'il le dit dès le départ en plus ! Donc... C'est parce que c'est pas vu ! Le mec prend un peu d'avance ! Mais bon, je peux vous dire que l'année prochaine, on va le retrouver à La Réunion, sur les Chapées Belles, ou à une connerie comme ça ! Je vous le montre ! Voilà ! Bonjour ! On a vu sur un glacier là-bas ! Je ne sais pas de quel glacier il s'agit, mais... Comment ? Un glacier ! C'est magnifique ! On est pas mal ! On est pas mal ! Bon, l'air de rien de nous rester quoi ! On sera en 45 bornes là ! C'est pas mal hein ! Allez, on vient de là-bas en bas ! On voit le chemin en zigzag là, on voit les coureurs ! Et c'est... Je suis assez impressionné de... De l'écart qu'il y a déjà entre les coureurs ! Bon, moi je vous le dis, je pense que... Je pars trop vite ! En même temps... Je suis bien donc... Ça me fait chier de ralentir quoi ! Regardez si c'est beau ! On a une super vue sur le fond de la vallée là ! C'est magnifique ! Regardez comme c'est beau ! C'est extraordinaire ! Et voici le village de Clutufluc ! Je sais pas comment ils s'appellent... Ils ont que des noms... À la Cris-Prols là ! Ils sont beaux ! Mais ils ont des noms imprononçables ! On va pas tout avoir ! Bon, je suis désolé, je suis seul là ! J'ai plein de m'occuper l'esprit, comme vous l'avez vu ! Il m'en a pas fait 20 bornes ! C'est sans problème ! La nuit est longue ! Regardez, on a du public ! Merci ! Bon, là on quitte le deuxième ravito ! Ça fait... Je sais pas, pas loin de 4 heures qu'on a en course ! Un truc comme ça ! Je déteste les ravito où quand tu repars, tu attaques tout de suite par un mur ! Mais c'est comme ça ! Donc c'est le tarif ! Donc on va le faire ! Donc là il reste encore... Un pit stop ! Et puis après... On arrivera à la première base de vie ! Bon, voilà ! Les gars sont derrière ! Je suis désolé ! Il y a un étiré qui s'est perdu... Il s'est perdu 10 minutes ! Et puis il y a... L'autre qui est pas très bien là ! Donc je suis assez inquiet ! J'espère qu'il va récupérer ! Parce que c'est que le début mais... Moi-même j'avoue que j'ai du mal à être dans la course depuis le début ! Je réalise pas trop ce qu'on fait là ! C'est assez curieux ! Donc euh... Des fois j'ai le sentiment d'aller trop vite ! Des fois j'ai le sentiment de me traîner ! Bon... Ces rochers ont une forme absolument extraordinaire ! Très particulier ! Ils ont été taillés ! J'ai l'impression de passer au milieu d'un cimetière ! C'est... C'est assez incroyable ! Voilà ! Et puis on a cette vallée là ! Et puis on monte là-bas ! Je suis pour en voir ! Oh t'es où toi ? Pense ! Bon regardez ! J'ai une starrière à moi ! J'ai un gros reporter ! Bon là on est toujours dans une montée qui pique un peu ! J'ai un coup de momien les enfants ! C'est assez curieux en plus ! On a une espèce de brume là ! On voit pas grand chose ! Regardez ! Et moi quand je monte ! J'aime bien voir le point d'arrivée ! Pour jauger la distance ! Bon... Il me tarde d'arriver à la base vite tout à l'heure ! Pour lire tous vos messages de soutien ! Je pense ça me fera du bien ! J'espère que ma gamine est alors... En train d'aller se coucher là ! Parce que demain c'est la rentrée quand même ! Hein Juliette ! Oli ! On a attaqué à la descente là ! Monsieur couvert parce qu'il fait frais quand même ! On a vu qu'on a pas long avant de sortir les frontales ! J'aimerais bien arriver au bravito avant de sortir ! Mais... Ça me parait pas gagner cette histoire ! Ça y est ! C'est le début de la première nuit ! On a sorti les frontales ! On les a allumés ! Et je peux vous dire que... Pour l'instant... C'est pas simple ! Parce que le balisage est vraiment merdique ! Et que... Il y a une baliste au des 100 mètres ! Et on est sur une grosse plaine ! Donc on a récupéré un groupe qui s'était perdu ! Et... Et c'est chaud quoi ! Donc euh... J'ai un peu l'impression d'être... Dans le désert pendant le Dakar ! Essayer de trouver un point lumineux ! C'est assez surprenant ! Parce que sur toute la première partie du parcours C'était super bien balisé ! Bon... Comme ça ! Bon ! On repart du dernier ravitaillement ! Avant... La base de vie ! Et je vais me tarder d'y aller parce que... J'ai sommeil ! C'est quoi que j'ai lu ce soir ? C'est quoi l'eau ? C'est la sole tu m'as dit ! On a demandé de la sole ! Alors derrière, voilà, j'ai deux joyeux du Rouen ! Avec qui je suis reparti ! Ça me va bien de les avoir ! Ça me pêche de dormir pour vous dire ! Alors ils me disent qu'on va avoir de la sole sur la base de vie ! Je pense que c'est avec un filet titron ! Peut-être un petit peu de riz ! Voilà ! Peut-être une petite purée de pommes de terre ! Un peu un truc sympa ! Ce serait pas mal ça ! Regardez là, il y a un balai de frontal ! C'est... C'est assez joli ! Les gens viennent du fond de la vallée là-bas ! Nous on monte en lacets ! Le coup de bol c'est que... Ce sont des lacets ! Donc euh... Pour l'instant c'est pas trop raide ! J'ai l'impression que plus haut c'est plus raide ! Non mais... Eh bien j'ai une bonne nouvelle les amis parce que... Écoutez ! Il est un tout petit peu plus de minuit ! Et nous arrivons à Bind ! Et qui dit Bind dit base de vie ! Je suis... Mieux que bien dans mon timing ! Bon je suis un peu euphorique là parce que je vous explique ! Je sais que je vais aller dormir entre 1h30 et 2h ! Ce qui est un luxe ! Ce qui cette semaine va être un luxe ! Voilà ! Il vous aura pas échappé qu'il commence à faire quelques petites bouts de tête ! Ça veut dire que... Vous pouvez bien se faire saucer après ! Donc il est temps d'aller dormir ! A la base de vie ! Bon je repars de la base de vie de Bind ! Vous entendez les cloches ! Il est 2h du mat ! J'avais prévu de partir à 3h pour tout vous dire mais... Je repars plus tôt tout simplement parce que je n'ai pas pu dormir ! L'organisation est absolument catastrophique d'un point de vue logistique ! Donc plutôt que d'essayer de dormir jusqu'à 3h ! De pas y arriver ! De tourner en rond ! Bon moi j'ai préféré repartir ! Voilà ! Bon je suis assez onctueux pour la suite ! Parce que j'avais très sommeil ! J'avais vraiment besoin de dormir ! Et... J'ai des échauffements aux pieds ! Je pense que j'aurais besoin de me faire manipuler par un podologue ! Sur la prochaine base de vie ! Donc euh... Là il y a... On peut pas dire qu'il y avait grand chose moi ! J'espère que ce sera mieux sur la prochaine ! Bon les amis là ! J'ai un vrai coup de moule ! Je m'accroche... Aux chaussures de Denis ! C'est mon seul moyen de monter ! Je suis clouvé au sol ! Je pense à lui donner un billet à l'arrivée ! Parce que... Parce que là c'est lui qui me monte ! Et il est 4h du mat ! Ça fait 2h qu'on est repartir de la base de vie ! En fait on se fait un pavé... De 1200 mètres de montée là ! J'aimerais pas le faire à l'envers ! Bon les amis ! On repart du ravitaillement de... Comment il s'appelle ce ravitaillement Fabrice ? Tu l'as retenu ? T'as retenu le nom du ravitaillement Fabrice ? Tu l'as retenu ici ? Ouais ! Un nom en haine à la fin... Flenshtingen ! Flenshtingen ! Flenshtingen ! Deglutufluc ! Bon voilà ! On a fait 72 morts ! On a un peu plus de 5000 de D+. Et là maintenant on va passer en col là-haut ! On va au Saint-Plon ! Et après il y a du ballonnement ! Voilà ! On va se balader ! Et on se fait perdre 640 mètres de dénigler ! C'est une petite... Voilà ! Ben regardez ! Il vous fait les commentaires ! Fabrice ou tu Fabrice ! Et puis on finit au Saint-Plon ! Cool ! Au Saint-Plon ! On est un petit peu plus bas qu'ici ! On finit au Saint-Plon ! Voilà ! Où on a un ravitaillement ! Donc là on est parti pour 16 bords ! Voilà ! Allez ! A tout à l'heure ! Voilà les amis ! On va en direction du Saint-Plon ! C'est splendide ! C'est presque dommage de passer à la fin de la nuit là ! Donc avec le levée du soleil ça va être extraordinaire ici ! Les roches ont une couleur particulière ! C'est splendide ! Bon on a une bonne petite montée ! Elle est raide ! J'ai un coup de mieux ! J'ai eu un énorme coup de mou tout à l'heure là ! J'avais cru mourir dans la montée tout à l'heure ! Et là j'ai un coup de mieux ! Ouais le truc est assez simple là ! Comme d'hab le jour se lève ! Quand le jour se lève j'ai mieux ! Bon je suis essoufflé parce que là... Ça commence à piquer là quand même ! Alors aujourd'hui c'est un grand jour ! C'est la rentrée des classes ! Donc je souhaite une bonne rentrée des classes à tous les enfants ! De France ! Bien évidemment ! Je souhaite une bonne rentrée des classes ! Plus particulièrement à mon petit cœur ! Bonne rentrée Juliette ! Je t'aime fort ! Allez ! Bon les amis ! Au début de la course ! Je trouve pas ça très très dur ! J'ai pris un énorme coup de bambou ! Je me suis dit bon ! Là ça y est ! C'est beaucoup plus dur ! Puis là on a un passage qui en matière de profil était pas très compliqué ! Alors super technique ! Regardez si c'est beau ! Je suis quand même un gros chanceux moi ! Bon allez ! Allez ! Allez ! Bon bah le coup de mieux ! J'irai pas jusqu'à hier que c'est fini mais pas loin ! Je suis pas au top là ! On enchaîne des montées et des descentes ! C'est très technique ! On se casse les pattes ! Tant d'arriver au prochain ravitaillement ! J'ai l'impression qu'on en est loin ! C'est très bon ! Voilà sinon pour le reste ! On est dans un des coins les plus beaux qu'on a croisés depuis le début ! C'est magnifique ! C'est beau mais c'est long ! En fait, on vient de tout là-haut ! On est allé là-bas ! On a fait la descente ! On a fait tout le tour ! On est monté là-haut ! Tout le tour ! Jusque là ! Là ça on fait des kilomètres ! Bon ! Bon ! Quel chantier ce bazar ! Bon ! On arrive au ravitaillement ! J'ai mis beaucoup plus de temps ! C'est dur là ! Ça commence à tirer pas mal ! Et pour tout vous dire ! Je suis un peu sorti de la course ! Je suis assez en colère contre l'organisation ! On était en haut du col ! Le balisage était encore naze ! Tout le monde s'est paumé ! J'avais fait un effort avant ! Pour essayer de gagner du temps ! Ça sert à rien ! Tous les efforts perdus ! Il y en avait qui étaient encore plus avancés que moi ! Les pauvres ! Mais donc ça m'a fait sortir de la course ! C'est bête ! Parce que c'est une super course ! Et là c'est du gâchis ! Bon ! On repart du ravitaillement ! J'ai réussi à m'alimenter ! C'est quand même un bel exploit ! J'ai pas encore vomi ! C'est quand même... C'est pas mal ! On est pas loin de 24 heures de course ! Et j'ai toujours pas vomi ! Ce qui relève de l'exploit ! Là je commence vraiment à souffrir ! Ça tire de partout ! On a un ravitaillement ! Et ensuite on arrive à la base de vie ! Donc on a 25 bornes ! Et donc là, à la base de vie ! Faudra vraiment que je dorme parce que je suis au bout de ma vie ! Bon on est large, très large sur les barrières horaires ! Mais... Faut que je me repose ! Donc ça c'est la montée qu'on va se faire ! Il y a 400m de dépuce mais... C'est bien, c'est la pour moi ! Je vous avoue que... Au stade où on en est là, de cette course... Je vois pas très bien comment je pourrais la finir ! Je l'ai dit parce qu'il y a personne autour de moi mais... Parce que quand je vois mon état... On va boire ! On est pas à l'abri d'un second souffle ! C'est sympa ! On va là où ! C'est sympa ! En plus sérieusement... C'est magnifique ! On rentre à très haut ! C'est juste que là je suis vraiment dans le dur donc... J'ai tendance à être ironique par cynique ! Je veux pas aller là-bas ! Et après on fait la bascule ! Je suis content ! Le petit plaisir de la vie ! Comment ça va ? Et t'es qui toi ? Tu connais Storace toi ? Non ! Première fois on joue à des mers ! Regardez la foulée svelte de Daniel ! Après quasiment 100 bornes là ! Il a une foulée mais... Ah mais ça c'est magnifique ! J'étais en train de dire à Daniel qu'on fait un sport de barre ! Et qu'il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte ! Mais là je crois quand même que ça dit ! Je m'en rend compte ! Tant vous me l'avez répété souvent ! Tous ! Tant que vous l'êtes ! Mais là ! Je vous ai fait le couplet du plaisir ! A chaque fois ! C'est que du plaisir ! Il y a un peu de souffrance ! C'est du plaisir ! On retient que le plaisir ! On retient que le plaisir ! Après ! Pour l'instant j'ai un peu de souffrance ! Donc là il y a un petit débat au sein du groupe ! Au sein du collectif ! Je pense que le ravito est là-haut ! Ce qui veut dire encore un peu de montée ! Ça ne s'arrête jamais ! Jamais ! Jamais ! De toute façon le parcours c'est un électrocardiogramme ! Regardez ! 102,5 km ! Des plus 6876 ! Et regardez ce qu'on a bien mérité ! Denis regarde ce qu'il fait ! Regarde ! Le mec il bronze et bouffe de la glace ! On est au ravitaillement ! Et il bronze en plus ! Et toi tu veux qu'il finisse des cours ? C'est pas impossible Denis ! Il peut pas ! Il peut pas ! En tout cas on espère que tu vas bien ! Que tu as bien repris ! Que tu vomis plus ! Et qu'on va pas la vomir nous ! Voilà ! Parce que nous on va vomir des glaces ! Regarde ! Il va vomir la glace ! Et on repart du ravitaillement ! Et un prochain arrêt ! Bah c'est la base de vie ! Donc on a 11 bornes ! Une tarde ! Regardez ! C'est haut ! C'est quand même pas mal ! Les amis on a entamé la descente vers la base de vie ! Je souffre le martyr ! Les pieds ! Les muscles ! Les jambes ! Et je sommeil ! Très sommeil ! Je lutte pour pas m'endormir ! Je suis très inquiet sur la suite ! Donc je pense que j'ai passé beaucoup de temps sur la base de vie ! J'ai fait chier ! Bon ! Il faut regarder le moral ! Il ne faut pas oublier pourquoi je fais ça ! Allez bis à tous ! C'est un plan waouh ! Waouh ! Waouh ! Ca claque hein ! C'est un plan aïe ! Aïe j'ai mal aux pattes ! Bon ! Il faut que j'arrête de me plaindre là ! Parce que plus je me plains, plus je tire mon moral vers le bas ! Il faut que j'ai des pensées positives ! J'essaye de penser aux enfants du Cap ! Pour me remonter le moral ! Me rappeler que je fais ça pour eux ! Enfin pas que pour eux ! Mais aussi pour eux ! Et qu'il faut vraiment... Il faut vraiment que j'ai des pensées positives ! Sinon ça va être trop long ! Trop dur jusqu'au bout ! Ouais ! Bon nous arrivons à la base de vie ! La base de vie est là-haut ! Voilà ! Et vu qu'il n'y a plus jamais de moment de... de répit ou de repos ! On finit par un escalier ! Je suis pas fâchée d'y arriver là ! Finalement on y sera arrivé... Avant 3h moins le quart ! Avant 4h moins le quart pardon ! Ce qui est plutôt bien ! Je suis assez contente ! Bonjour à tous ! Bon on repart de la deuxième base de vie ! Je suis content parce que je repars pas tout seul ! J'avais pas du tout envie de me lancer dans la nuit tout seul ! Il a peur du noir ! J'ai peur du noir ! Voilà ! Donc je suis avec Thierry ! Des deux Thierry qui... Qui s'est fait une journée Pac-Man ! Qui revient quand même boulet de canon après des débuts difficiles ! Mais voilà ! Je suis content d'être avec lui ! Bon je suis un peu dans le brouillard là ! C'est parce que je m'en réveille ! J'ai enfin réussi à dormir ! Alors c'est le sommeil toujours un peu particulier ! Un peu court ! Un peu agité et tout ! Mais bon ! Ça m'a fait du bien ! Je peux dire au moins que j'ai dormi un peu ! Et je pense que ce qui m'a fait le plus de bien c'est le massage ! Qui va quand même m'y requinquer ! Ils avancent un kiné à Zinal normalement ! S'il y en a un je me ferai masser aussi ! Le kiné de la course ! C'est le kiné de la course ! Effectivement ! Bon allez ! Bises à tous ! Pas trop filmé si on est dans la nuit cette nuit ! Parce que là il est... Un petit 8h moins le quart ! Le soir ! Voilà ! Et l'objectif là c'est de... De... J'aimerais bien arriver à... A la prochaine base vie vers 10h demain ! Voilà ! C'est l'idée ! Donc on repart sur la introduction ! C'est 45 bornes ! Et 4000 m de D+. Donc gros chantier ! Allez ! Bises à tous ! Bon là on est en train de faire une partie qui est... Super agréable je trouve ! J'ai un regret c'est de la faire de nuit pour tout vous dire ! Alors j'aurais pu la faire deux jours mais... Si j'avais la faire deux jours... J'aurais complètement explosé ! Ça veut dire que... Il aurait fallu que je reparte directement du ravitaillement ! La base de vie... Sans dormir quoi ! Sans rien faire ! Donc euh... Je reviens pas autre chose ! En revanche... C'est magnifique quoi ! Alors ce qui m'inquiète c'est que je vois des petites pointes lumineuses là-haut ! Je me demande si c'est pas des petites... Headlights ! Des petites loupiottes ! Bah elles bougent pas en même temps ! De toute façon on m'a dit qu'on allait monter à 2008, quasiment 2009 ! Après... Combien ? A la terre ! Bon je sais pas combien de temps mon... Mon état de... Nouvelle fraîcheur du Rhin ! J'espère le plus longtemps possible ! Si vous pouvez m'amener jusqu'à Casinal ce serait génial ! Euh... J'ai une pensée spéciale pour Daniel, je voudrais le remercier sincèrement ! Alors j'ai pas son nom de famille ! J'espère qu'il se reconnaîtra s'il voit la vidéo... Après la course ! On a couru... Plusieurs fois ensemble ! Il a fait la... Transpyrénéa... Bon c'est un spécialiste de l'ultra, ultra, ultra loin ! On arrive aux deux bases de biens ensemble, les deux premières ! Et objectivement... Sur les derniers kilomètres là tout à l'heure il m'a porté ! Véritablement ! Il avait largement les moyens de partir seul je pense ! Et... Il a été vraiment cool ! Il m'a dit non mais attends tu... Maxime... On finit ensemble ! Voilà je voudrais le remercier parce que... J'étais mais... Grave dans le dur comme on dit ! Et euh... Et sans lui bah... Je serais peut-être pas là quoi ! J'avais vraiment des idées noires et... Il a été extrêmement positif ! Donc je le remercie sincèrement ! Daniel ! Voilà si tu regardes la vidéo... Bah n'hésite pas à mettre un petit commentaire ! Ça ne s'invente pas hein ! Ah on est ! J'ai ma vitesse ! Je suis dans le krachen ! Et à moins mesure ma vitesse ! On est ici ! Donc là on va faire clac ! Après clac ! On va remonter ! Oh de Dieu ! Quel chantier ! Bon ! On peut tarder à arriver au prochain ravitaillement ! J'ai perdu beaucoup beaucoup de temps ! C'était une nuit difficile ! En fait ce qui s'est passé c'est que... On devait... Grimper au sommet d'un col... Avec un ravitaillement au milieu ! Et en fait dans la première partie du... De l'escalade... J'ai été pris de sommeil ! De plus en plus envie de dormir ! Donc je me suis dit... Je vais dormir au ravitaillement à 2000 mètres ! Et en fait... Ils n'ont jamais voulu nous... Faire rentrer à l'intérieur de la maison ! C'était une maison ! C'est à dire que... Il fallait rester dehors ! Donc on était à 2000 ! Il faisait un froid terrible ! Donc résultat... Je n'ai pas pu dormir ! Donc il a fallu monter au sommet comme ça ! C'est une ascension très difficile ! Mais au delà de ça... J'ai dormi toute la nuit en marchant debout ! C'était très dangereux ! C'est difficile ! De temps en temps je ne pouvais plus ! Donc je me laissais tomber par terre ! Je m'assoupissais une minute ! Je me réveillais ! Et la descente était encore pire ! Un calvaire ! Extrêmement dangereux ! Je suis très en colère ! Après l'organisation ! Bon déjà parce que... A l'arrivée j'ai perdu un temps fou ! That's life ! Mais surtout que... Ça commence à toucher à l'intégrité des gens ! Voilà ! Dans 10 minutes on aura vite ! Je repars du ravitaillement ! J'ai dormi une petite demi-heure ! Là c'est dur par contre ! Il fait très très froid dans la vallée là où je suis ! J'ai toutes mes affaires qui sont en trempe ! Donc il faut rapidement que je me chauffe ! Ça va aller mieux dans quelques minutes ! Mais là c'est dur ! C'est dur quelque chose ! C'est dur une petite limite ! Je peux pas, on a la petite limite ! C'est dur ! Non ! Non, je peux pas ! Ok ! Je peux pas ! Bon là on est sur un sentier mythique qui est le sentier de Serzinal, donc Serzinal pour ceux qui connaissent pas c'est la course de trail la plus ancienne au monde, voilà donc c'est vraiment un événement très très important, le roi de Serzinal c'est Kylian Jornet qui l'a gagné, je sais plus, 5, 6 fois un truc comme ça, en gros chaque fois qu'il est pour réussir, voilà et en fait je suis assez surpris, je pensais que c'était aussi avec aussi technique avec autant de caillasses et tout ça, j'imaginais pas tant ça, j'imaginais un truc plus roulant, plus facile, voilà donc j'en profite pour faire un petit coucou à Vincent Godin qui a couru sur Serzinal cette année, qui d'après ce que j'en ai vu dans sa vidéo a trouvé que ça allait bien trop vite, mais écoute c'est vraiment super de pouvoir faire des courses comme ça. Allez bises à tous et puis on se retrouve à Serzinal pour la base de vie. Bon ben là je suis en train de rentrer dans Serzinal, on arrive à la base de vie, la préoccupation là ce sera récupérer, récupérer, récupérer et récupérer. Ça commence à tirer là. Bon allez, je vous embrasse. Regardez une base de vie, ça ressemble à ça. J'attends Frédéric. Donc là-bas vous voyez Thierry qui va aller dormir, là-bas il a les yeux rouges. Je vais redormir je crois. Là vous voyez il y a un couple là. C'est assez compliqué à faire seul. Là il y en a qui ont tout compris, ils mangent des plusards. Tu repars pas en fait ? Non, j'attends Frédéric donc il met des plombes, une gonzesse. Bon ben vous voyez on repart de la base de vie de Zinal, ça partait mal, on partait déjà pas dans le bon sens. Donc on peut pas dire c'est un problème de balisage, c'est un problème de balisage dans ma tête. Bon là on repart pour un truc qui s'appelle la Grande Dixens où il y a un barrage. Donc le format 42,5 km, 3886 m de D+. Apparemment c'était un tronçon qui est un gros gros chantier là, sur quoi on part. Bon on va voir. En tout cas cette base de vie moi j'ai bien aimé, je trouve ça vraiment sympa. C'est pour ça que j'avais du mal en repartir. Donc voilà donc là je repars avec Frédéric et puis on va voir ce que ça donne. Tiens regardez. Donc nous on est là, on est là. Alors là comme vous le voyez on va attaquer par dalle à descente quoi. On va se faire là pour attaquer, là on est à combien ? On va se faire 1200 m de D+, pour commencer. Et puis on va se faire une descente. Et puis une autre montée. Et c'est seulement là qu'on aura un ravito. On part pour un gros machin, elle a 10 bords. Mais il y a bien 1800 de D+, sur le bazar. Ça promet hein. Là on attaque pour moi des distances et des dénivelés que je ne connais pas. On va voir les distances encore un peu. Mais dénivelé non. Donc à partir de maintenant, on entre dans l'inconnu. Donc je ne sais pas comment mon corps va réagir. Voilà les amis. Pour l'instant il réagit plutôt pas mal. C'est curieux parce que, on est déjà dans une espèce de routine. Je n'ai pas l'impression que la course a réellement commencé. On a fait deux nuits dehors. Et pas deux nuits dehors. Deux nuits dehors. Et c'est le troisième jour. Je commence un peu à me perdre dans les joueurs. Je suis obligé qu'on m'aide. Faut me dire. Voilà. Bon, un dernier petit coucou. Déglacer les 4000 là. De Zinal. Et regardez ce qui nous attend. On va là-haut. Et en fait, ce qu'ils nous font faire, c'est qu'ils nous font tailler droit dans la pente. Sous le télésiège. Cette montée droit dans la pente, c'était quelque chose. Il nous reste à peu près deux centres des plus pour arriver au sommet. Et là, il nous faut reprendre la piste à 4x4. C'est pas plus mal. On attaque dans le bur tout de suite après la base de vie. Impressionnant. Là, je me dis que je suis vraiment chanceux de faire sauf chez. Quand même l'air de rire. Je peux prendre une semaine pour moi. Pour ça. C'est quand même... On a fait beaucoup de chance. Je remercie beaucoup Sandrine et Julienne parce que... Je pensais que je ne pourrais pas faire tout ça. Le sport, c'est que ça, mais ça ne tue pas quoi. Paradoxalement, c'est quand même un sport qui t'amène à te recentrer sur toi. C'est magique au niveau des couleurs parce qu'il y a des nuages, donc ça fait deux couleurs. C'est fantastique. Qu'est-ce que c'est beau. Les enfants, vous voulez souvent savoir ce que c'est un ravitaillement. C'est ça, regardez. Alors ça, c'est un ravitaillement. Je vais vous montrer ce que c'est un ravitaillement. Alors, je vous montre ce que c'est un ravitaillement. Regardez. Voilà. Mais ça, ce n'est pas pour les coureurs. Ça, c'est pour eux. Bon, il y en a quelques-uns qui ont l'honneur. Voilà. Et puis là, on est bénis des dieux parce qu'il y a de la post-tech, là. Aujourd'hui, pour l'instant, on est là. Un petit lac, là. À la coune, comme on dit dans le métier. Et nous, on va aller là-haut. Donc, on va prendre un chemin, là. Il va faire comme ça, au travers. Bon, on va voir. C'est mieux que de l'attaquer dans la pente, hein. Bon, là, les enfants, il y a deux minutes de plan waouh, parce que... Parce qu'il y a waouh, là. Waouh, waouh, waouh. C'est beau, la Suisse. Je viens de derrière cette montagne, là. Sachant que... Vous voyez la barrière, là ? On vient de derrière celle-là, encore. Voilà, là, vous avez les glaciers. Puis là, maintenant, on va prendre cette descente-là. Mais là, c'est du waouh de chez waouh. Parce que regardez, waouh. Les glaciers, là. Regardez, là. C'est extraordinaire. C'est magnifique, là. Regardez, là. C'est tout ça. C'est extraordinaire. Regardez. Traite des vaches, là-bas. Et on est en train de les appeler, les Fifi. Et là, on a le coucher du soleil qui donne sur ce versant. C'est magnifique. Mais bon, là, je n'ai pas moins beau, là. Là, j'ai Frédéric, là. Impressionnant. Bon, Frédéric est un géant, hein. Il faut le savoir, hein. Parce qu'il a déjà fait le tour des géants. Bien. Nous arrivons au ravitaillement des Volennes. On sera à mi-parcours de la prochaine base de vie à Grande-Dixens. Voilà. Donc là, on s'est pris une descente de la mort. Là, j'avoue que je suis complètement mâché. Et on va se prendre deux montées, là, de barges, là, juste après. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que, vu que c'est le début de la nuit, là, je vais dormir une demi-heure. Prendre le temps de bien me remettre du noc au pied et tout. Et puis, c'est seulement lorsque je serai prêt que j'attaquerai la nuit. Ça ne sert à rien de se presser, là, il faut... On est à un moment stratégique de la course, en fait. Parce qu'on arrive à la moitié. Et... Et la course, elle n'a toujours pas commencé, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre soin de ce bras. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Salut les amis. Bon, ben... On repart du ravitaillement de... ...et Volennes. Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. On y restait beaucoup plus longtemps que prévu. Déjà parce qu'on avait beaucoup d'avance. C'était le début de la nuit. Donc, on avait envie de... ...de prendre le temps de dormir et pas vivre la même galère qu'hier. Ça, c'était le premier truc. Parce que moi, j'ai beaucoup souffert à titre perso. Et Fred, avec Ichi, a vécu la même de son côté. Donc... On s'est dit qu'on allait dormir trois quarts d'heure, histoire de recharger un peu les... ...les accus. Et puis, quand on est arrivés au ravitaillement, on a vu que c'était le énième ravitaillement avec leur salami, leur bazar. Donc voilà, on a pris une décision. C'était pas top, mais... On était au-dessus d'un resto. On était allé se manger une croûte. Donc... Bon, franchement... Je sais pas si c'était une bonne idée. Mais quoi qu'il arrive, je le regarderai pas quoi. Parce que... Parce que je suis content d'avoir pu me nourrir. La tête et l'esprit avec autre chose. Voilà. Donc là, on est parti pour... Deux cols. Je crois qu'on va se faire 2000 mètres de plus face au bazar. Et puis... En gros, là, on arriverait... Si tout va bien... A la base de vie de la Grande Vixence. Vers 7 heures demain matin. Donc ça veut dire qu'on a toute la nuit dehors. Ouais. Ça c'est la dernière étape avant la prochaine base de vie. Chemeuil, 184 km. 14 000 m de dépuce. Ça commence à faire, les amis. Donc le prochain drop, prochain, en 14 km. Voilà. C'est la Grande Vixence. C'est la base de vie. Bien. Bon, on est pas très loin de la base de vie. La base de vie de la Grande Vixence. Donc il y a un barrage. Et un lac artificiel. Bon, on n'y voit rien. Il fait nuit noire. C'est 4h30 du mat. Donc... J'ai aucune idée de ce qui est où. Et d'ailleurs... Bon là, on est en train de longer une route. Mais... Je n'ai aucune idée de combien de temps il va falloir... Longer cette route. Pour pouvoir... arriver au ravitaillement. La partie d'avant était difficile. Et pas très agréable. On a fait une énorme descente. En sous-voie. Et avec des pierriers. On a pris... Je ne sais pas... Une 300 mètres... Les moins. Et... Finalement, la réflexion que je me faisais, c'est que... Dans cette course, on parle beaucoup du D+. Mais les descentes, elles font mal. Très très mal. Voilà. Bon là, il me tarde d'y arriver. Parce que... J'en ai plein la tête. Plein les pattes. Et... J'ai... Très envie... De me poser. Et de dormir. Bon... Je... Repars de la base de vie. De la Grande Dixence. Je suis arrivé à peu près ce matin vers 5h30. Là, c'est 10h15. Je repars et... J'ai traîné. Et... Je ne suis pas très reposé pour tout vous dire. Là... On a fait à peu près 200 bornes. Et... 15 000 de les plus, à peu près. Physiquement, ça va. Euh... Bon, je me suis fait masser, mais... Elles étaient gentilles, les dames. Mais le problème, c'est que... C'est pas leur job. Elles ont été formées au massage il y a... Un jour. Donc c'est comme si on m'avait rien fait. Donc je repars avec les... Les mêmes courbatures. Voilà, et... Merci. C'est par là, hein ? Merci. Et puis... Ok. Le truc dont je souffre vraiment, là, c'est le manque de sommeil. Donc je commence à avoir très mal à la gorge. Ça me fait vraiment... Comme quand je manque de sommeil. Je commence à être pris... Voilà. Un petit grand classique pour moi. Je commence à avoir les pieds qui gonflent un peu, là. Bon, on va voir... On va voir la suite. On m'a fait une nuit charnière. On a passé... La troisième nuit. Euh... Donc là, on en attaque la quatrième journée. On est... On est mercredi. Voilà, c'est ça. On est mercredi. Bon, là, on part pour une... Une portion de 53 km. Et... 3004 de D+. Donc... C'est plus long que ce qu'on a fait sur les deux derniers. Et en D+, c'est beaucoup plus digeste. Voilà. Euh... Je pensais un peu aux chiffres tout à l'heure. Je sais pas quel est le chiffre le plus dingue. Parce que c'est ce qu'on a fait. 200 bornes et 15 000 de D+. Ou de se dire qu'il reste un UTMB à faire. J'arrive pas à dire. C'est assez curieux. Je commence à rentrer dans ma période... Quête de sens. Donc vous risquez d'entendre parler... Sur les... Mes prochaines petites vidéos, là. Parce que... Est-ce que je peux bien pour ça faire ? Je suis un peu en train de me demander ça. Là... J'ai un peu l'impression d'un jour sans fin, quoi. J'ai développé une forme de rituel, de routine, là. T'avances. T'arrives dans le ravitaillement. Tu te douches. Passages. Tu manges. Tu dors. Tu te réveilles. Tu prépares ton sac. En essayant de rien oublier. Et donc, à l'arrivée... Ah, c'est toujours pareil. Alors quand c'est le jour, c'est pas un problème. Parce que tu vois vraiment des paysages de barges. Alors la nuit... Alors là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Je regarde les gens qui ont les autres autour. Et je me dis, mais... En fait... T'es con comme la lune. Mais... T'es pas tout seul. T'as 300 mecs avec toi. Qui sont pareils. Et je me dis, mais c'est ça quoi ? Un monde. C'est ça. Alors là... Je sais pas comment je vais monter le film. Peut-être que je vais avoir un enchaînement de plusieurs frises de paroles où tout est noir. Tout n'est pas noir, hein. On voit des... Des paysages où tu te dis, waouh. Et tu te dis, je suis chanceux d'être là. Par contre, quand tu commences à broyer du noir, tu les enchaînes. Donc... Oui, il y a de la souffrance. Si vous le ressentez... Ça veut dire que je retranscris la vérité. La réalité. Mais c'est pas que ça, quoi. Je voudrais pas que vous croyez ça. Bon, allez. On va essayer de... Monter... Tranquillement et d'arrêter de parler parce que là... Je suis essoufflé que j'en peux plus. Bon, là, on est en train de... Traverser un coin. C'est absolument extraordinaire. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez. Je suis à le croire. Voilà. Je vous parlais de ma quête de sens tout à l'heure. Là, je l'ai, hein. Le sens. C'est bon, hein. Je crois qu'on va là-haut, là. Au passage. C'est extraordinaire, là. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, les amis, là... Je perds un temps fou. Parce que... J'arrête pas de m'arrêter pour filmer. C'est beau. C'est beau. En fait... Comment on va vous dire... Je viens tellement pour les paysages que là, je suis au paradis. Mais j'ai jamais vu de... J'ai jamais rien vu de tel. C'est extraordinaire. Voilà. Là-haut. Vous voyez Fred qui a un peu de promotion. Je peux vous dire que c'est Red. Regardez, là, il y a Fred. Mes amis randonneurs, bonjour. Et voilà, 360. Là... Écoutez, je suis au paradis. Alors, le paradis... Le paradis, il est haut, hein. Mais... Qu'est-ce que c'est beau. Là... En fait, j'arrive pas... A vous dire les mots pour partager ce que je ressens. Parce que c'est... C'est extraordinaire. C'est beau. C'est dur de mettre des mots sur les émotions. Je suis juste heureux, quoi. Là, je me sens vivant, là. Et là... Il se passe un truc, là, quoi. C'est que... Je sais pas, je sens que... Tu vois, c'est ce moment de plénitude que t'as pas beaucoup dans ta vie. Ça t'arrive pas souvent. Et quand tu es là... Je regrette d'être en course, là, pour tout vous dire, parce que... Si j'étais pas en course, là, j'y passe la journée, là. Mais juste là-haut. Regardez. En fait, j'ai un... J'ai une caresse, un... Un secrète espoir, c'est que je vois là-bas qu'il y a des glaciers. J'adorais qu'ils nous fassent passer au-dessus. Et c'est pas impossible. Ce serait génial. Ce serait trop bien. On doit être là, je pense. Donc là, on va se faire une descente. Et une remontée. Le grand désert. Ouais, le plan Prox. Alors, regardez, là, je suis en train de vous montrer un truc. C'est que dans le ravitaillement, il y a des bananes. Ouais. Et en fait, on est dans un coin paumé, il y a 60 guides. Et j'ai demandé s'il y avait quelque chose pour faire chauffer, et oui. Et je vous le donne en mille. On nous fait des bananes flambées. Flambées. Alors, jamais tu verras ça dans aucun trail au monde. Donc j'ai quand même beaucoup râlé sur l'organe de la SwissPix. Mais là, c'est le ravitaillement, mais on est au parallèle. Alors, ton prénom ? Ambroise. Ambroise. D'accord, et le tien ? Christophe. Christophe. Là, les gars, chapeau là. On va là-haut. Allez, vous allez vivre l'expérience indirecte. Inside the race. Bon, je suis désolé. Je suis un peu euphorique. On vient de manger les bananes flambées. J'ai l'estomac qui est plombé. Et on va se faire 300 mètres de D+. Ravis. Regardez-le. Là, on a un single track. Mais c'est le genre de truc que j'adore. Écoutez, j'ai une pensée pour tous ceux qui risquent de passer de nuit ici. Bah écoutez, j'ai une pensée pour tous ceux qui risquent de passer de nuit ici. Parce que regardez les images sur la vidéo si vous pouvez parce que ça va être frustrant je pense de passer de nuit ici. Et surtout, soyez prudents les gars. Parce que là, c'est quelque chose. Bon, vous voyez, il y a un lac là. Il est juste là en haut du lac. Il y a un petit chalet, un refuge. Je pense que c'est là qu'on va. Je pense que c'est là le prochain invitaillement. C'est extraordinaire. Majestueux. Quand je vis des choses comme ça, je me dis que je suis le plus chanceux des hommes. Non mais regardez-moi ça. C'est extraordinaire. C'est un peu dur pour moi là parce qu'on est loin d'arriver. Encore très très loin. Donc j'essaye d'évacuer ça de mon esprit. Il reste trop de chemin, trop de choses peuvent se passer. J'ai des tensions dans les muscles. Enfin, le corps peut péter quoi. Pour être clair. Mais malgré tout, je vois bien que ce que je suis en train de faire, c'est quand même un truc quoi. Et j'ai des émotions qui sont en train de remonter à la surface régulièrement. Regardez, c'est le meilleur endroit pour pique-niquer au monde. Bonjour. 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 Je vous disais, c'est pas simple quoi. Parce que t'as un espèce de mixed feeling. Je suis super heureux de ce que je vis. Puis j'ai des moments de lose. Je pense que la fatigue ne doit pas aider quoi. Bon, pour tout vous dire, je viens de perdre une demi-heure pour rien, enfin pour rien. J'ai croisé un refuge, je pensais que c'était le ravitaillement, parce qu'ils avaient posé des petites bouteilles pour la course, et en fait c'est pas le ravitaillement du tout. Sauf que vu ce qu'il y avait, moi, que je considérais comme étant le ravitaillement, je disais quand même, c'est pas terrible, ils n'en risquent pas qu'un peu de nous. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé refugé, je me suis acheté une omelette. Donc je viens de passer une demi-heure à me prendre une omelette, prendre soin de mes pieds, enfin à la coupe quoi, en discutant avec des Américains, qui viennent de faire l'UTMB, qui étaient en récup et puis en visite. Donc voilà, écoute, je suis en balade là, mais je m'arrêterai pas au ravitaillement après quoi. L'idée apparemment il n'est pas très très, mais une petite demi-heure là encore qui est. Et regardez, on arrive au ravitaillement. Ça sent bon quand on est là, ça sent bon. On vient de quitter le ravitaillement de Plompro. Et pas Plompro, parce que Plompro c'est à Chamonix. Alors Plompro, 219 km, 15 000 m de D+, et je dois le dire pour une fois un bon ravitaillement d'ailleurs, on va le dire quand même. Heu... Je vais passer une super journée les gens embêtés là. De toute façon vous l'avez suivi. Là on va vers la cabane de 1000, et donc qui dit 1000 dit 1000 m de D+. Et je pense que vous devez l'entendre dans ma respiration. Et bah les amis, la montée de la cabane de 1000, je m'en souviendrai. Un kilomètre vertical. Enforé c'est joli après hein. Bon on est en foré. Mais ouh, ça pique. Et c'est dégueulasse parce que Sam il monte, il est même pas essoufflé. Dégulasse. Alors en fait on vient de derrière là. Entre les deux montagnes. Je vous montre pas donc vous voyerez. Maintenant c'est mieux. Il y a un cru entre les deux montagnes. Et on vient de là-bas derrière. Et regardez. Regardez ce qu'il y a en face. Waouh non. Et oui il fait mauvais mais on s'en moque. Parce qu'on s'en va. Par contre on a une pensée pour tous les autres. Qui sont en plein milieu là. Il doit bien y avoir une centaine qui est au milieu du bazar là. Mais c'est pas grave. C'est important. Regardez si c'est beau ça. Et puis là il y a une. Alors j'espère que ça rendra à la GoPro mais. Il y a des couleurs là. Un mélange de rouge, rouge, vert. Pas mal hein. Allez les amis. Pas mal de tout cette histoire. Regardez les couleurs. Les amis on a la chance d'arriver. De vivre. C'est un coucher de soleil extraordinaire. Regardez là. On se plaint quand même des fois quand on court. On souffre. Et ça là. Ça c'est à nous quoi. Ça personne peut nous prendre. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Bon les amis comme vous le voyez. J'ai remis la frontale. Je me suis rhabillé chaudement. Vous savez c'est couché. Et on va attaquer notre quatrième nuit dehors. Ça veut dire que demain il sera jeudi. Voilà. Bon vous savez à quel point je déteste ça. Malgré tout cette nuit c'est un peu particulier. C'est moins contraignant. Parce que vu qu'on va arriver à chanter entre minuit et deux heures je pense. Et qu'après je me repose à la base de vie. Ça me permet d'escamoter la nuit. Alors regardez nous sommes à la cabane de mille. Cabane de mille on a fait 231 kilomètres. Et 17760 mètres de dépuce. Et champé c'est dans quasiment 17 bornes. C'est beaucoup trop loin tout ça les amis. C'est à dire qu'on est là. On va faire clac, clac. Et ensuite on va remonter là et là il y a champé. Et là c'est la base de vie. Depuis la cabane des mille là on vient de se faire une descente de 1600 mètres de dé moins. Très cassante. Ça a beaucoup tapé. Là je suis rincé. Et maintenant on va faire faire 600 mètres de dépuce. Enfin dès que j'ai fini je n'ai pas encore complètement fini. 600 mètres de dépuce pour remonter à champé. Mais alors la descente là elle a fini de m'achever. Salut les filles j'espère que vous allez bien. Allez je profite d'être à champé. Je vous remontre un truc. Ça doit vous rappeler les souvenirs normalement. Allez je vous aime. Je vous embrasse. Bisous. Regardez. Bon alors là on est actuellement sur le TMB. Donc le parcours de l'UTMB. On va en direction du col de la Fort-Claire. Voilà donc je me suis arrêté une seconde. Pour rendre les trois trucs dans mon sac. Donc je vais récupérer. Oula. Le groupe avec lequel j'étais. Mais voilà. Tout va bien. Donc on est jeudi. Donc on attaque le cinquième jour. Hier soir je suis content parce que. On a escamoté comme une bonne partie de la nuit. Puisqu'on est arrivé à la base de vie. Vers 2h du mat. Donc ça nous a permis vraiment d'escamoter une partie de la nuit. On est reparti tard. Il est resté quand même l'air de rien à 5h30 sur la base de vie. Ce qui est quand même énorme. Mais bon là j'en ai besoin. Et ça me permet de repartir en forme là. Pour aller vers la fin de la course. Bon il faut pas sous-estimer là ce qu'on est en train de faire. Et ce qu'il reste encore à faire. Mais sauf blessure ça commence à sentir pas mauvais quoi. Puisqu'il nous reste une base de vie à Champéry. Et puis ensuite c'est l'arrivée. L'arrivée aux bouvrées. La nouveauté du jour c'est qu'il nous renonce de l'orage à partir de 15h. Bon j'espère qu'on prend pas trop cher. Parce qu'on a vraiment eu un très très beau temps jusqu'à présent. Sinon pour le reste. Bah on se balade quoi. Bon comme vous le voyez là. Je suis vraiment dans mon élément là. Je déteste ça. C'est le bestial. Je suis jamais à l'aise. J'ai toujours peur de rester bloqué. Où vas-tu ? Où vas-tu ? Zermatt. Zermatt ? Oui. C'est vrai ? Une journée. C'est un long chemin. Front et back ? Weigh and back ? Non ? Tu étais là cette matinée ? Juste pour fin. Have a great day. Bye bye ! Bonjour. Bon les amis. On attaque la deuxième montée du jour. La troisième. Je viens de faire 10 minutes de micro-sieste. J'ai eu un coup de barre. Donc j'ai préféré me faire une micro-sieste tout de suite. Avant d'attaquer la montée pour pas la subir. Ou être obligé de dormir là-haut. Si j'ai froid. Là c'est en train de se couvrir. Il fait moins beau. Il y a même quelques gouttes qui commencent à tomber. Donc euh. Bon. Ça m'avait quand même fait du bien. Même si là. Bon. Faut pouvoir lancer la machine. C'est particulier aujourd'hui. J'ai démarré en étant dans un groupe. Puis c'était pas sur mon rythme. Alors. Je suis parti. Les résultats. Je me retrouve tout seul depuis tout à l'heure. Faut que je gamberge là. Je pense qu'aussi le. Le fait que. Je sois seul et pas étranger. A mon besoin de dormir. C'est terrible là. J'arrête pas de penser à manger. Burger avec des frites. J'ai envie d'un verre de pinard. Une bonne bière. Alors. Ce qu'il faut savoir c'est que. Habituellement. Ces réflexions là. Et ces discussions avec la caméra. Autour de la nourriture. Interviennent quand même beaucoup plus tôt. Là. Je suis raisonnable. En revanche. J'ai commencé à établir dans ma tête. Petite liste de tout ce que je vais manger et boire. Dans les jours et les semaines. Suivant la course. J'ai un beau programme. Ça va être pas mal. Bon. Mais avant faut continuer à avancer. Ceci dit. C'est un sens comme un autre. À goût. On peut dire ce qu'on veut. Ça donne du sens aussi à l'aventure. Après presque 280 bornes. Comme vous le voyez j'arrive encore à tranquiller un peu. On peut dire que. C'est uniquement ça qui décide. Parce que. Mon corps il préféré faire autre chose. Mon corps il préféré dire. Clignotant. On arrête. Je crois que là. Je me demande s'il n'y a pas de petits chers. Si on peut manger un morceau. Je mange un morceau. Bah ouais. Tant que tu cours. Il faut bien avoir à comprendre ça. Allez. Sorry. Have a good rest. Thank you. C'est terrible là. Parce qu'on monte un col. Je ne vais pas vous mentir. C'est un mur. Je ne vois pas le bout. Après je vois tout le monde. Qui se met sur le côté. Comme ce monsieur là. Pour dormir. Tout le monde a un coup de barre. Moi j'ai faute chose. Je me suis arrêté. Pour manger dans une ferme. On sent que les organismes. Ont souffert. Et qu'on arrive. Et qu'on est dans le cinquième jour de l'aventure. Aller. Je vous laisse. C'est trop dur de parler. C'est trop dur. 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 Je suis la chelaine. Comme vous voyez, on ne voit pas grand chose. Comme vous ne voyez pas. On est sur la dernière partie du col. A part pour vous dire combien il en reste. On n'a aucune idée. On ne voit rien. Regardez. C'est très difficile de se jauger. Je vous avoue que j'aimerais qu'il ne reste pas grand chose. Mais rien n'est moins sûr. Oh de Dieu, c'est dur la fin. Je vous laisse apprécier le chantier qui nous attend pour finir le col. Un truc de fou. Les derniers des plus de la journée, il faut aller les chercher. Ça y est, je suis au sommet. Donc là, il nous a parlé d'un toboggan. C'est vraiment un toboggan, je ne peux plus. C'était très difficile. C'était très difficile le climb. Bon les amis, 290 km, 21 689 m de D+. Champéry d'Andyborn. Ça commence à se sentir pas mauvais. Vous avez vu, il y a toutes les langues dans cette course. Et regardez là, il y a un chat, un neuf et tout. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette course ? C'est magnifique. C'est quoi ton prénom alors ? Sandra. Et toi ? Maxime. Donc t'es combien maintenant ? T'es première ou deuxième ? Troisième. T'as perdu une place ? Non, j'ai toujours été troisième. Troisième. Je suis contente. Même si j'arrive 5ème, 6ème, je m'en fous. Ça sent moins maintenant. Ça sent moins les semaines maintenant. C'est bien. Elle est partout équipée. Bon là, je viens de repartir du ravitaillement. Oh là putain, j'ai fait une période intense. Direction Champéry, de base de vie. Je ressors là, il fait un froid mais de gueux. Oh je claque des draps. On essaye de se dépêcher parce qu'il nous reste 15 ou 20 minutes de lumière à peu près. Et on va passer à un truc hyper technique. Apparemment après c'est plus facile pour courir. Ils nous ont dit 2h30 jusqu'en bas. Si on fait 2h30, ça serait génial. Je serais content. Ça voudrait dire à peu près 10h30 à Champéry. Wow, ça serait super. Mais bon, je n'en sais rien du tout. Bon bah pour la partie vraiment technique et dangereuse. J'espérais passer avant la nuit. Alors j'ai 2 news. La première c'est que je passerais pas avant la nuit. La deuxième c'est que je passerais dans le brouillard. Voilà. Comme ça c'est vraiment sympa. Là on est sur une partie. Les pierres sont glissantes. Ça fait déjà 3 fois que je manque de me casser la figure. Si je me fais pas une entorse d'ici là. J'aurai de la chance. C'est quelque chose. Bon allez. Je vous laisse parce que j'ai pas envie d'avoir un accident. Que je regretterais. Bise. Bon là on est vraiment flanc de falaise quoi. Je sais pas si on voit. C'est la nuit alors je sais pas. C'est à dire que là c'est vide. Là c'est un gouffre. Et en fait il y a beaucoup de brouillard. On y voit rien. C'est vraiment sport. Bon allez. Mais c'est fun. Ça reste fun. Bon j'ai l'impression que j'arrive. à la base de vie de Champéry. C'est là ? Ah oui. Ils étaient là. Ok. Ok merci. Bah je suis pas fâché d'y arriver. J'avais plein les pâtes. Regardez. On voit. Que poids et poids se sont étalés. On a oublié peut-être un sur l'écran du menu. C'est bien. Bien. Merci. Bravo. Merci. On est dans un centre sportif. Bon on peut tout vous dire. J'allais espérer pouvoir manger une petite pizza. Mais non. C'est bon. C'est bon. Ça c'est un bon. Comment ça vous ? Comme quelqu'un qui vient de faire 300 km. C'est que la bandade là. Dites moi qu'il y a des kinés qu'on peut se faire masser. Bravo. On peut se faire masser là ou pas ? On peut se faire masser là. Oui à 16 heures. Ah putain. Génial. Mon numéro ? 256. 200. Bravo. Merci. Faut que je prenne mon sac. Oui. C'est parfait. Regardez comment ça se passe. Comme vous voyez on a un sac qui nous suit toute la course. 256. On a un numéro. Voilà. Là on croise les doigts pour qu'il soit encore fermé. Il n'est pas complètement déchiré. Oui. On a bien fait de renforcer. Voilà. Alors bon appétit. Merci. Bonjour. Bon ben. C'est 3h38 du matin. Vendredi 7 septembre. J'ai dormi 2h30. C'est l'apocalypse là. Bon. Je finis mon sac pour un petit déjeuner. Et puis. Zou cocotte sous la pluie. Parce qu'on va finir sous la pluie. Allez bis à tous. Bien. Ecoutez. On est. On est parti. Pour la dernière. Dernier tronçon. La prochaine base de vie sera bouvrée. Ce sera. L'arrivée. Donc là on est parti pour. Je vais noter 57 bornes. Et 3000 4D plus. 28 bornes. En tout cas. On a fait. Euh. Là pour l'instant on a fait. Euh. Plus de 300 kilomètres. Ce qui est quand même assez exceptionnel quoi. Quand on y pense. Bon là tout le monde. Autant vous dire que tout le monde était fracassé là. Avec tous les gens avec qui je discutais. Et euh. Les gens traînent. Ils font durer le plaisir. Personne ne veut se relancer dans la nuit. J'espère que. On passera à côté de la pluie. Mais ça. Rien n'est moins sûr. Bon allez. C'est parti. Je suis vraiment épaté par. La. L'excellence du corps humain. C'est une machine absolument incroyable. On m'a réveillé il y a. Au moins d'une heure et demie. Je peux vous dire que j'étais rouillé. Et là. Je viens de le faire. Disons. 200-300 mètres de D+. Et euh. Ça y est. La machine elle est lancée quoi. Et euh. C'est assez dingue. Ah. Très très impressionnant. Bon. Je suis reparti seul. Un peu le coeur lourd. Parce que. J'aurais bien aimé repartir avec. Avec les autres. Avec qui j'ai un peu couru. Pour une partie de la course. Là. Mais ils étaient pas complètement prêts. Et puis. Pour le coup. J'ai aussi envie de faire mes courses. Donc j'espère qu'ils m'en voudront pas. Parce que. C'est vrai que ça peut faire lâcheur. Mais. Bon. J'ai un peu besoin d'être seul avec moi même. Voilà. Puis idéalement. Ce soir. J'aimerais arriver. Avant le coucher de soleil. Si je peux avoir un coucher de soleil sur le lac. C'est magnifique. Bon. Mais ça on verra. On verra ce soir. Ce qui est compliqué dans l'exercice. Là. C'est que. Bien évidemment. Il y a un objectif final. Maintenant. C'est de se dire. Atteindre le lac Clément. Le bouvret. Parce qu'on est dû pour ça. Partir des montagnes. Et arriver au bord du lac. Et en même temps. Le danger. Ce serait d'être omnibulé. Par l'arrivée au lac. J'ai passé la course à tronçonner par base de vie. Aujourd'hui. Il va falloir tronçonner par ravitaillement. Sachant que je n'ai. Aucune idée des ravitaux. Des distances. Je vais découvrir au fur et à mesure. Il faut que je me concentre sur une seule chose. C'est le prochain ravitaillement. Allez. Et surtout. Faut que j'en profite un max. C'est ma dernière journée. Donc aujourd'hui. Pas de râlerie. Pas de. On est là pour s'amuser. Se recentrer sur soi. Profiter des autres. Profiter de la nature. J'ai de la chance. J'ai deux bras. J'ai deux jambes. J'ai un corps qui va bien. Je suis en bonne santé. Ce n'est pas le cas de plein de monde. Contre des enfants. Pour une noble cause. Avec la froguise. Donc. Pas le droit de me plaindre aujourd'hui. Sommet. Regardez. Ce qu'on s'en paie à la fin. Je ne sais pas si vous voyez. Les deux lumières par là-bas. Mais nous. Là-haut. Bon. Pas simple hein. Bon. On fait des belles rencontres. Il est figé hein. C'est joli ça. On arrive sur un lac là. Vu que je n'ai pas regardé les panneaux. Je ne connais pas le nom du lac. C'est magnifique hein. Vraiment très joli. Je mange un petit cours d'eau là. C'est magnifique. Je suis vraiment émerveillé par les capacités du corps humain. On est à 300 du borne de course là à peu près. Peu moins peut-être. Et j'arrive à trottiner toujours. C'est quand même assez dingue hein. Alors. Ce n'est pas de la grande course à pied hein. Mais. Je pense que c'est bien aussi de montrer ça. Parce que. Certains ont une image de l'ultra longue distance. Qui est uniquement. Des randonneurs. Bah non. L'ultra longue distance. Il n'y a pas que de. Il y a des coureurs à pied. Il y a effectivement des gens qui sont. Plus des marcheurs. Mais je peux vous dire que ceux qui marchent. Il suit le bon nombre de coureurs. Uniquement en marchant. Voilà. Et. Je trouve que c'est pas mal de montrer ça aussi. Dans tout cas. C'est sans limite le corps humain. Sans limite. Il y a des ressources à soutenir. Pas mal hein. C'est dans un coin de montagne. C'est complètement différent de ce qu'on a fait. Et les autres jours. Voilà. T'as un peu l'impression d'être à la Bastille d'ici. Tu voyez. On vient de tout en bas. Là-bas c'est Morge. Et je pense qu'après. On venait de. Là-haut. Voilà. 327 kilomètres. Et 23 979. 24 000 quasiment. Ça veut dire qu'en gros. Il nous reste 1500 des plus. Et il nous reste. Un peu moins de 33 kilomètres. Ça commence à sentir l'écurie. C'est pas mal. On vient de se faire un autre petit coup de cul. Encore une fois. Un effort d'une violence extrême. Et je pense que ça va être ça jusqu'au bout. C'est là. C'est là. C'est terrible. Parce que depuis le début. On avait des très très grosses montées. Et là. On a des enchaînements de coup de cul. Mais. On attaque tout droit dans la pente. C'est violent. Oh. Alors regardez. On a eu des problèmes de balisage. C'est elle. D'à peu près toute la course. Je pense que c'est elle. C'est elle la coupable. Elle a mangé toutes les balises. En plus elle a un regard de coupable. Ouais c'est vrai. Sur moi c'est vrai. On va faire un strike. Alors là vous voyez. En descente. Il y a une moyenne de 1,5 à l'heure. C'est impressionnant. T'es prêt pour aller à la Réunion. Je te le dis. Bien. Alors. On vient de repartir de. De Torgon. C'est ça ? De Torgon. Ouais. Il nous reste. 22 bornes. Et je sais pas combien des plus. Donc je suis reparti dans un petit groupe. Je sais pas si c'est l'idée du siècle. Je sais pas si tu as fait la bonne bioche. Non j'ai pas fait la bonne bioche. Mais tu verras bien. Il faut remonter. Il est plus haut. À 10 bornes. Tiens. Ah bah tu vois. Ouais donc. Là je sais pas. On va se prendre à un 500. Un 500 ou de plus. Allo. 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 Et puis on verra ce que ça va donner. A priori dans 5-6 heures on est au bouvret. Normalement. 5-6 heures pas seul. Comme vous voyez. Oh putain c'est dur là. Oh j'ai gerbé là. Bon. Ecoutez les enfants. Ce que Yannick vient de dire. Le bouvret c'est derrière cette montagne. C'est de la Clément là. Dis Un. Ouais c'est le pognon. Ce qui est bien c'est que quand t'arrives près de la fin, c'est toujours les mêmes conversation c'est le calcul de mais tu crois pas que ça fait moins parce que voilà on est dans la dernière montée c'est un mur je vous présente sandra qui est la troisième féminine et rafael qui est quatrième féminine c'est beau là là pour vous je dis bravo ça sent bon et après la descente au lac les morts et merci à toi pour ton soutien parce que j'étais chez la solidarité ça c'est ce qu'on appelle l'esprit trail si on a trouvé beaucoup ça c'est bien voilà c'est la parole de la sagesse regardez c'est beau ça le lac tané et alors on va partir du lac tané pour aller au lac léman oui parce que le bouverie c'est sur le lac léman regardez regardez on est à tané 348,7 25 384 il nous reste 60 mètres de dé plus bon les gars alors non on n'est pas encore finisher on n'est pas encore à l'arrivée mais on on en tire un tout petit peu on en tire un tout petit peu c'est bien regardez aussi sandrabois regardez un artiste la boulette le geste de trop je suis dans la descente finale vers le bouveret avant d'être dans l'effarucence de l'arrivée c'est probablement dans l'émotion je voulais juste profiter d'un petit moment de calme un petit moment de répli pour remercier un certain nombre de personnes qui nous ont soutenu dans le projet beyond the peaks donc je vous rappelle que ceci s'inscrit dans un projet au profit de la frogis family qui est une association française qui aide des projets sud africains des projets à se mettre en place en Afrique du Sud dans les townships notamment ça aide des gamins à avoir accès à une éducation meilleure donc je soutiens tous les je voulais remercier tous les donateurs tous ceux qui ont participé à la collecte et qui ont permis qu'on puisse faire des choses justement avec ce projet là je voudrais remercier tous les participants et collaborateurs de la frogis qui m'ont soutenu tout au long de ce projet voilà je voulais remercier tous mes amis personnes du boulot qui m'ont permis de garder le moral avant et pendant la course et puis je voulais remercier particulièrement Juliette et Sandrine pour leur soutien avant ce projet et puis pendant la course il y a des moments qui ont été très très agréables très faciles à faire très faciles à vivre il y a des moments qui ont été plus difficiles durant cette course et c'est parce que j'ai reçu tous vos petits messages que j'en suis là donc on n'y est pas encore on reste vigilant surtout sur les derniers kilomètres mais voilà minima je voulais déjà vous remercier par rapport à tout ça merci beaucoup je vous embrasse fort et puis grosse pensée pour la frogis et grosse possée pour nos amis sud africains gros bisous le bout vrai est indiqué c'est bon ça regarde ça c'est beau j'avais hésité un peu donc le bord du lac j'ai rarement fait d'arriver comme ça on arrive au pas c'est bien 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 c'est très confidentiel c'est hyper intime c'est hyper confidentiel je suis désolé pour toi je pars à la revanche bravo c'est super merci allez les gars bravo c'est vrai bravo c'est bon elle est pas belle la vie Ils sont juste derrière Peut-être Voilà Maxime, Maxime à l'arrivée Bon, ça y est Félicitations Merci 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 Merci